Salut, je m'appelle Antoine Gossuin, j'ai 18 ans et je vis aïr, dans le sud-est de la France. Ça fait maintenant 10 ans que je fais de la trottinette freestyle, 10 ans que je consacre une grosse partie de ma vie pour ce sport. Tout a commencé en décembre 2009, quand mes parents m'ont offert ma toute première trottinette pour Noël. J'avais déjà un peu touché à des sports urbains, avec le skateboard, le roller et aussi le BMX, mais c'est vraiment pour la trottinette que j'ai eu un gros coup de cœur, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé une grande aventure. J'ai fait mes débuts dans ma ville natale, au skatepark de Yerles-les-Palmiers, qui est toujours mon skatepark local actuel. J'ai réalisé ma toute première vidéo en 2011, je remercie infiniment mon grand frère de l'avoir réalisée, elle compte aujourd'hui plus de 700 000 vues sur Youtube. C'est juste énorme. C'est clairement grâce à cette vidéo que je me suis fait repérer, et que je me suis fait ma place dans ce sport. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'obtenir mon premier sponsor, Blazer Pro. J'ai pu participer à des dizaines de compétitions en français à l'international. J'ai beaucoup voyagé dès mon plus jeune âge, j'ai rencontré tellement de personnes incroyables, et je me suis fait des bottes un peu partout dans le monde. J'ai eu l'occasion d'apparaître dans plusieurs magazines, comme par exemple French Toast, un magazine qui a énormément contribué à la scène mondiale du sport. J'ai aussi réalisé un reportage avec l'émission Riding Zone, il a été diffusé pendant plusieurs mois à la télé sur la chaîne France Go, donc c'était vraiment une super opportunité pour moi. La trott m'a vraiment apporté énormément de bonnes choses, et je me retrouvais avec tellement de souvenirs qui resteront gravés à jamais. Mais ce sport m'a aussi apporté beaucoup de négatifs. Je me retrouve aujourd'hui avec des blessures qui me suivront durant toute ma vie. Je me suis fait une dizaine d'entorses à la cheville, des épanchements de synovie, des luxations à l'épaule, et surtout je me suis fait deux grosses fractures au genou, qui m'ont coûté plusieurs opérations, des mois d'hypobilisation en fauteuil roulant et en béquille, et des années de rééducation. J'arrive quand même à trouver un côté positif à toutes ces blessures, c'est que pour m'occuper et compléter un minimum mes journées pendant ces périodes de convalescence, j'ai découvert la photographie et la vidéo en allant filmer mes potes au skatepark, en filmant des événements, et encore plein d'autres choses. Et depuis cette découverte, ça n'a été qu'une succession de projets et une très grosse évolution pour moi dans ce domaine. Je travaille maintenant en étant associé avec mon frère dans notre boîte de production audiovisuelle nommée GoShrambrothers. Ça me permet de rester dans le monde des sports extrêmes et des voyages, qui sont les deux principales choses qui me passionnent aujourd'hui. On est maintenant en 2019, et les médecins qui me suivent m'annoncent parce que je dois définitivement arrêter la trottinette Ristail. J'ai donc pris mon courage à deux mains et pour mettre fin à cette carrière, j'ai essayé de faire mon plus gros projet vidéo jamais réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio